Au cours de ce temps qu'on a prévu sur une heure et demie, nous allons vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée auprès des organismes de formation, une étude qualitative pour voir comment les organismes ont pu gérer la période de confinement. Si Sophie veut bien passer à la slide suivante, c'est pour vous présenter un peu comment va se dérouler ce temps de présentation. Pour commencer, Françoise Lemaire va vous présenter rapidement les objectifs de cette étude et la méthodologie qui a été retenue. Ensuite, Guillaume Chuvain vous fera un retour sur les éléments qui ont déterminé la décision prise par les organismes de formation ou non, de poursuivre ou non leur activité pendant le confinement. Il vous montrera notamment que la volonté de maintenir le lien avec les stagiaires a vraiment été déterminante dans ses choix et dans ce qui a été mis en place. Ensuite, Patient Okuo apportera des éléments sur les conséquences économiques et comment les organismes de formation qui disposaient d'une trésorerie ont un peu mieux réussi à traverser cette période de crise. Et enfin, Sophie Gonard vous apportera un éclairage sur le regard que portent les organismes de formation sur la formation à distance qui leur a été imposé pour beaucoup pendant le confinement. Pour conclure, Françoise reviendra sur quelques éléments de résultats qui nous ont paru particulièrement intéressants à approfondir et à mettre en discussion. Donc, comme Guillaume vous l'a indiqué dans le chat, ce qu'on vous propose, c'est donc de, à la fin de chacune des interventions, de prendre 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, l'idéal, ce serait de poser vos questions dans la partie chat-discussion. Comme ça, ensuite, nous pourrons revenir dessus. Donc, comme je l'expliquais aussi, pour l'instant, les micros sont coupés, mais évidemment, vous pourrez les réouvrir si vous avez des questions à poser à l'issue de chacune des parties. Donc, je vais passer immédiatement la parole à Françoise pour débuter cette présentation. Alors, en fait, cette étude, c'était l'occasion d'un beau projet mené avec 59 organismes prestataires de formation que nous remercions infiniment sans que rien n'aurait été possible. Ils ont donc accepté de dialoguer avec neuf enquêteurs et ensuite, on a mobilisé une équipe pour retranscrire et puis pour analyser. Donc, voilà, il y a eu un beau projet au cours desquels, on va le voir, il y a eu deux méthodes d'analyse en parallèle qui ont permis d'enrichir probablement les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et tout ça, ça s'est réalisé, non pas tout ça, l'analyse non, mais l'enquête s'est réalisée au cours de trois semaines et puis l'analyse, ça a pris trois mois avec les congés d'été et puis avec moult autres analyses amenées en parallèle toutes plus urgentes les unes que les autres en cette période. Et enfin, on a le plaisir d'avoir rédigé à plusieurs mains un document. Vous avez le lien et puis, voilà, on vous le présente. Et en fait, cette étude, ce qu'elle nous a permis, c'est sans doute de mieux comprendre la logique qui animait ce milieu de la formation, on va dire. Et puis, des pistes de réflexion émergent et c'est ça qu'on aimerait le plus discuter finalement avec vous dans la mesure où vous partagez notre analyse et peut-être pas tout à fait. On verra bien au cours de cet après-midi. Donc, cette suivante, on part en fait d'une enquête qui a été menée au niveau national auquel nombre d'OF ont répondu. On avait 15 000 répondants et donc, c'était un questionnaire en ligne. Quand on regarde d'ailleurs en Ile-de-France l'analyse, on a eu plus de 2 000 répondants et qui ont fait apparaître qu'il y avait plus de très bonne moitié d'OF qui avaient continué, j'allais dire malgré tout, leur activité pédagogique. Et nous, on a voulu en savoir un peu plus en réalisant une enquête qualitative. Donc, menée sur le ton du dialogue avec 56 prestataires volontaires qu'on a réussi à joindre à un moment donné pour discuter pendant environ une demi-heure. Et c'est ça, le matériau que nous avons collecté. Alors, slide suivante. Merci. Donc, il y a eu deux méthodes d'analyse. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. En fait, la première qui partait de trois grandes catégories de répondants, c'était les répondants en l'occurrence, c'était plutôt des directeurs ou des membres de la direction. Les trois grandes catégories, c'était par rapport à je continue, j'ai suspendu mon activité ou je l'ai suspendu tout en maintenant contact avec les stagiaires. La seconde, elle est un peu plus originale pour nous. C'est l'analyse lexicale qu'on a pu mener avec le soutien de Jacques Aubré, qui est un professeur émérite à l'Inetop-Nam. En fait, on prend les discours, on ne regarde pas qui a répondu précisément. On prend l'ensemble des discours et à partir de là, le logiciel a pu, en fonction du vocabulaire et des énoncés, déterminer qu'il y avait trois grands types de discours. Et je vous passe les détails. Mais nous, ça nous a permis et ça permet d'avancer qu'en fait, on s'est rendu compte alors qu'on avait deux grands types d'OF, selon leur rapport à l'activité, à leur activité professionnelle qu'ils avaient. Certains étaient dans une logique animée d'une logique d'accompagnement. Ce qu'il fallait, c'est absolument éviter le décrochage des personnes pour pouvoir reprendre dès que possible une activité de formation. Et puis, pour les autres, c'était une activité tout à fait pédagogique et on s'aperçoit que ces deux logiques qui animent le milieu, eh bien, en fait, on pouvait les considérer aussi bien pour ceux qui continuaient l'activité que pour ceux qui la suspendaient. Par exemple, ce qu'on a pu aussi remarquer dans cette analyse lexicale, c'est qu'il y avait tout un discours autour d'une dynamique de formation inter-formateur. Donc, ça se passait plutôt dans des gros OEF, à vrai dire. Donc, il y a une formation formelle ou informelle qui s'est mis en place auprès des formateurs. On aura l'occasion d'en reparler peut-être ultérieurement. Voilà, slide suivante, mais je crois que je vais céder la parole à mon collègue, en l'occurrence Guillaume. Oui, c'est bien ça. Merci, Françoise. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Formidable. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter la première partie de notre étude qui porte sur la situation des OEF quant à la formation et quant aux stagiaires durant cette période un petit peu très particulière même qui était le confinement. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas encore une fois à écrire dans le chat qui a cet effet. Du coup, il y a deux grandes thématiques dans la situation des OEF qui sont est-ce que les OEF ont continué ou non la formation, leur rapport à la formation donc, et sous quelle modalité ont-ils pu le faire ? Alors, du coup, le premier élément à analyser, c'est donc le fait de continuer ou non la formation. Comme Françoise l'a évoqué tout à l'heure, avec le questionnaire, on a pu déterminer trois grandes catégories d'organismes selon leur continuité de la formation, même si les OEF sont évidemment répartis de manière très hétérogène entre ces trois grandes catégories. Alors, il faut souligner cependant que ces catégories ont été faites à partir des réponses qui ont été données au 16 mars, enfin sur leur activité au 16 mars et que du coup, pour un certain nombre d'entre eux, qu'on ne peut pas quantifier, le fait de continuer ou non la formation a pu évoluer entre cette date et la suite de la période de confinement. Du coup, je ne vais pas repasser sur ces chiffres que Françoise vous a présentés tout à l'heure. On va passer directement à la diapo suivante. Alors, le fait de maintenir ou non son activité donc est lié à un nombre assez important de facteurs. On ne va pas tous les lister ici. Vous pouvez en voir la plupart ou au moins les principaux sur cette diapo, mais on va évoquer et approfondir un peu ce qu'on considère comme véritablement les facteurs phares, si j'ose dire. Alors, les trois éléments qui sont le plus revenus, soit comme éléments permettant la continuité, soit au contraire comme facteurs d'arrêt de formation, sont la maîtrise du distanciel par les OF, d'une part, le contenu de la formation d'autre part et enfin le profil des apprenants. Alors, si vous souhaitez que l'on évoque par la suite d'autres facteurs ou qu'on rentre davantage dans les détails, n'hésitez pas encore une fois à le mentionner dans le chat. Alors, le premier élément qui facilite du coup la continuité est évidemment le fait d'avoir déjà tout ou partie de son offre en distanciel, ce qui permet dans le meilleur des cas donc de ne pas avoir de bascule du tout à réaliser et autrement, ça permet déjà de tirer profit de son expérience et de ses outils pour simplifier ce processus. La preuve, c'est que la quasi-totalité des OF qui avaient déjà une pratique du distanciel ont pu poursuivre leur activité. Et de ce côté-là, le fait d'avoir déjà utilisé le distanciel, de l'avoir déjà expérimenté, ne serait-ce que quelques mots auparavant durant la grève des transports de décembre et janvier, ça a été un élément facilitant assez conséquent. Mais par contre, à l'inverse, le fait de ne jamais avoir fait de distanciel auparavant n'a été qu'assez rarement en tout cas une cause d'arrêt de la formation. En général, ce facteur s'est cumulé à d'autres facteurs pour entraîner une suspension de l'activité, mais comme seul facteur d'arrêt, c'est quand même assez rare. Alors, le second élément donc, c'est le contenu de la formation comme évoqué tout à l'heure. Pour donner un exemple un peu simpliste, si j'ose dire, une formation de développeur web sera plus facilement basculable en distanciel qu'une formation qui mène à un KSS. On peut faire une opposition du coup un peu schématique, certes, entre d'un côté des formations qui sont liées à l'apprentissage de gestes professionnels. Je vous parlais du KSS, mais ça va aussi être le cas pour un bac pro cuisine ou pour une formation dans le BTP ou une formation un peu artistique. Et ces formations n'ont en général pas pu être poursuivies ou alors elles l'ont été uniquement dans leur dimension théorique. Et de l'autre côté, on a des formations qui sont réalisables entièrement avec un ordinateur ou un autre appareil de communication et qui ont pu être basculées plus facilement. Et le troisième facteur ou plutôt regroupement de facteurs, en fait, en l'occurrence, c'est tout ce qui a trait au profil des stagiaires. Il s'agit donc de leur capacité numérique, de leur équipement informatique et de manière plus générale de leur situation socio-économique. Mais encore une fois, en fait, ces éléments ont pu peser sur la décision de suspendre la formation, mais dans la plupart des cas, ces facteurs ont davantage rendu difficile la continuité en créant des obstacles, en obligeant les OF à davantage se réorganiser qu'ils ne l'ont véritablement empêché. C'est vraiment quand une majorité des apprenants n'étaient pas en mesure de suivre dans des bonnes conditions la formation qu'elle a été suspendue. Et du coup, puisqu'on parle des difficultés, on va passer à la diapo suivante qui porte du coup sur les difficultés, évidemment, dans la mise en œuvre de la continuité, mais aussi les modalités de manière plus générale de la continuité. Alors, ce qu'il faut souligner avant toute chose, c'est que cette mise en œuvre, elle s'est souvent faite dans l'urgence. Les OF n'avaient pour la plupart pas préparé de basculement du présentiel au distanciel et souvent, ils ont transposé tel quel, entre guillemets, leur formation. C'est-à-dire qu'elle prenait la forme de cours magistraux en visioconférence d'une part et d'autre part d'envoi d'exercice par mail à effectuer et à renvoyer. Alors, il est arrivé quand même de manière non négligeable que l'adaptation se soit faite davantage en profondeur avec, par exemple, l'utilisation de contenus numériques dédiés pour les formations pour lesquelles cela était possible. Cela passait souvent, enfin, la plupart du temps, soit par l'achat de contenus sur étagère, soit par la mobilisation de ressources que l'OF possédait déjà. Dans le cas spécifique qu'on va évoquer maintenant des formations d'insertion, les contenus ont pu évoluer de manière plus forte, notamment en raison des profils, enfin, des apprenants de manière générale en termes de capacité et d'équipement principalement. Dans ces cas-là, il a fallu parfois modifier totalement l'approche. On a l'exemple d'une école de la deuxième chance qui, pour maintenir la formation et le contact avec les stagiaires, leur a demandé de se filmer avec leur téléphone ou de tenir un journal de bord du confinement. Alors là, on part d'une école de la deuxième chance. Du coup, c'est quand même un organisme assez spécifique. Mais en même temps, ici, on est vraiment en train de parler des organismes qui ont une vocation première d'insertion. Dans la même idée, on a un autre OF qui a, lui, vocation à insérer des individus dans le sanitaire et social, qui a demandé à ses apprenants, dans la mesure où ils ne pouvaient plus suivre la formation telle qu'elle était imaginée, enfin, telle qu'elle était censée se réaliser. Elle a demandé à ses apprenants, donc, d'échanger des lettres avec des résidents, des pas de partenaires. Alors, dans ces deux cas, l'objectif était de maintenir une activité de la part des stagiaires, même si celle-ci… Oui, non, j'ai cru entendre, mais peut-être que c'était juste un grégiment, excusez-moi. Du coup, l'objectif, c'était d'une part de maintenir une certaine activité de la part des stagiaires, même si elle pouvait être un peu éloignée de l'activité initialement prévue, de la mesure où il y a malgré tout, du coup, une notion de mobilisation, en fait, des apprenants, d'une part, et d'autre part, il y a aussi peut-être une certaine acquisition de savoir de base, ce qui est quand même… enfin, ce qui est un domaine sur lequel portent en partie les formations à viser d'insertion. Et il y a une autre dimension, enfin, qui n'est pas du tout moins importante, qui est le maintien du contact avec les apprenants afin d'éviter des abandons qui sont plus lourds de conséquences et plus fréquents dans des parcours d'insertion que dans d'autres parcours. Du coup, pour des stagiaires qui sont soit dans des parcours d'insertion, soit qui accèdent à une qualification des premiers niveaux, il faut aussi souligner que les questions de capacité, c'est-à-dire de maîtrise de l'outil numérique, mais aussi les questions d'équipement informatique, ce sont davantage posées que pour la plupart des autres stagiaires, même si, évidemment, il y a toujours des exceptions, ça reste la tendance. Et souvent, ça a rendu, donc, l'adaptation plus compliquée pour les OEF qui accueillaient ces profils, tant dans la mise en place d'une formation adaptée, avec les exemples que j'ai évoqués un peu avant, que dans l'application, du coup, de cette adaptation. Par exemple, parfois, il y a des OEF qui nous disaient qu'ils devaient envoyer par courrier les devoirs ou les contenus de la formation ou que parfois, en fait, pour récupérer des corrections de devoirs, ils étaient obligés de récupérer des MMS envoyés par les stagiaires et du coup, corriger à partir d'un MMS, ce qui est assez peu confortable quand même en termes de conditions pédagogiques. Et pour rebondir un petit peu sur ce dernier exemple, en fait, on va souligner quelque chose qu'on a pu constater d'une manière pas forcément étonnante, mais qui mérite d'être soulignée, c'est que le smartphone a été un outil véritablement central dans la continuité de l'activité de formation en raison du manque d'équipement des stagiaires, d'une part, mais aussi de leurs fractures numériques. L'avantage du smartphone, c'est qu'il permet à la fois de suivre des cours en visioconférence, mais aussi de recevoir, du coup, par mail des instructions ou des devoirs, et tout en permettant aussi de communiquer collectivement, en fait, avec un groupe d'apprenants, ce qui a été quelque chose d'apprécié et souligné par les formateurs, en fait, pour qui le fait qu'il y ait toujours une notion de collectif d'apprenants, c'était véritablement important dans la mesure où ça fédérait et du coup, ça limitait malgré tout les abandons. Alors, puisqu'on parle du smartphone, on peut passer à la diapo suivante en soulignant que c'était également un outil important de maintien du contact avec les stagiaires pour les formateurs, même dans des cas où la continuité de la formation n'était pas assuré. Alors, pour rappel, au 16 mars, au début du confinement, donc 6% des OF indiquaient avoir maintenu un contact tout en suspendant leur activité de formation. Alors, ce contact s'est fait pour deux principales motivations. La première, c'est donc de maintenir un lien social afin de ne pas laisser les stagiaires en situation d'isolement et de les maintenir dans une dynamique collective. On retrouve logiquement cette motivation principalement, comme je l'évoquais tout à l'heure, parmi les OF qui font de l'insertion, qui font du retour à l'emploi ou qui accueillent un public qui est vulnérable sur le plan socio-économique. La seconde motivation, c'est le maintien d'une dynamique d'apprentissage. Ça se traduisait par le fait de tenir les apprenants au courant des évolutions concernant la reprise des formations, concernant les dates d'examen, dans le cas des examens nationaux par exemple, ou des modalités d'évaluation pour les examens qui sont incompatibles avec le confinement. Ça passait aussi par le fait de répondre à des questions sur le contenu des cours quand elles étaient posées par des stagiaires. Mais aussi, dans certains cas, ça passait par l'envoi d'exercices ou de cours, ce qui permettait de garder le rythme, de préparer la reprise ou même de continuer à avancer dans la formation d'une manière plus informelle. Le maintien du contact s'est aussi fait et très largement avec les financeurs. En effet, je pense que je ne vous l'apprends pas et c'est un euphémisme de le dire, mais c'était une période très difficile économiquement pour les OF, pour les OF et pas que évidemment. Il était donc primordial pour eux de maintenir ce contact pour assurer un rebond économique le plus tôt possible avec des entrées en formation dès que possible pour compenser le manque à gagner de la période. Ce point permet donc d'aborder par la suite la question des conséquences financières du confinement sur les OF. Avant ça, on va prendre peut-être un petit temps d'échange sur cette première partie. Je vous remercie de votre attention. Oui, en effet. Il y a eu quelques questions dans le chat auxquelles Françoise a répondu. Et donc, effectivement, peut-être qu'on n'a pas été assez clair pour préciser effectivement que la période d'observation concernait la période de confinement. Et donc, le maintien de l'activité à 100% ou partiellement, c'est effectivement un maintien à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que des personnes souhaiteraient poser des questions, interpeller sur les résultats qui viennent d'être présentés par Guillaume ? Est-ce qu'il est possible de parler sans finir ? Parce que c'est un peu long à écrire. Bien sûr. Non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez poser oralement la question. C'est Cécile Croquin de l'AFPOLS, organisme de formation de la branche professionnelle du logement social. Je vais me demander si vous aviez d'une manière ou d'une autre récupéré l'information de maintien de l'activité à destination des apprenants en parallèle du maintien de l'activité des salariés de l'organisme. Est-ce que du coup, vous dites la moitié des organismes de formation ont maintenu une activité. Est-ce que cette moitié a aussi maintenu intégralement l'activité de ses propres salariés ? Ou si vous n'avez pas du tout cette donnée ? À l'AFPOLS, on a été en partie en chômage partiel, les consultants à 10 %, les assistantes à moitié. On a pris des vacances tous sur la base du volontariat 15 jours. Ou est-ce que vous n'êtes vraiment concentré que sur les apprenants et pas sur la vie des équipes pédagogiques ? Alors, on s'est effectivement concentré sur les relations vis-à-vis des apprenants. Mais dans les entretiens, cette question a été évidemment évoquée aussi. Du coup, on n'a pas de chiffres à vous apporter. Moi, de tête, parce que c'est vrai qu'on n'a pas creusé ça outre mesure, mais de tête, j'ai l'impression que quand il y a eu maintien de l'activité, il y a aussi eu maintien de l'activité pour l'ensemble des équipes parmi les OF qu'on a pu rencontrer. Mais je dis peut-être une bêtise parce que je vous dis vraiment ça de tête. D'accord. Et par contre, dans d'autres cas, dans les cas de suspension de l'activité, effectivement, il y a pu avoir des situations d'activité partielle pour toute ou partie des salariés. D'accord. Je m'interrogeais juste un petit peu sur le… Il y a deux types de salariés, enfin de personnel. C'est les formateurs et ceux qui sont en vacation. Voilà. Donc, on sait que… Enfin, moi, j'en ai qui ont vraiment des vrais gros problèmes économiques aujourd'hui, évidemment. Et puis, des tas, des équipes en CDI, des organismes de formation, qu'ils soient publics, parapublics, privés. Enfin, on n'est pas tous dans la même situation. Mais voilà, c'est des questions qui dépassent peut-être un peu le cadre de votre étude. En fait, on va y revenir aussi dans la partie, justement, suivante sur les financements et sur la partie un peu économique, justement, de l'impact économique sur les organismes de formation avec, justement, cette idée que ça a permis… Ça a été une des solutions pour certains organismes d'arriver, justement, à passer le cap de cette crise, de pouvoir faire appel, notamment, au chômage partiel. Mais on va revenir un petit peu plus en détail dessus par la suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette première partie qui revient vraiment sur comment a pu être ou non et pourquoi le maintien a pu être proposé ? Alors, je vois qu'il y a eu une intervention sur le chat d'une personne qui évoque, sans que ce soit une question à proprement parler, le problème du maintien des budgets de formation des entreprises. Mais ça, je pense qu'on va davantage l'évoquer dans la partie suivante. Tout à fait. Donc, je vais peut-être proposer à Patien de prendre directement le relais, puisqu'on est justement sur ces questions économiques. Avant de passer à l'autre partie, un des participants noté comme facteur, sans doute impactant de la continuité ou pas, l'activité de management, la façon dont le management s'était emparé de son rôle pendant la continuité. Voilà, je développe plus, je relève. Tout à fait. Alors, par contre, c'est vrai qu'autant sur les questions, effectivement, s'il y avait eu aussi justement un chômage partiel ou la connexion possible aussi des équipes. Là, par contre, les questions de management, c'est vrai que nous ne sommes pas allés sur ces questions-là au cours des entretiens. Moi, j'avais une question au niveau du contact avec les financeurs. Juste pour préciser, est-ce qu'au niveau des retours que vous avez eus, il y a eu un réel maintien avec les contacts ? Il y a eu une bonne coopération, mais une possibilité d'échange. Je sais que ça a pu être compliqué parfois. Donc, est-ce qu'au niveau de l'étude, il y a des retours là-dessus ? Tout à fait. Justement, c'est pareil. On en parle dans la partie suivante. Effectivement, ça a été les relations avec les financeurs. Il y avait une question aussi justement sur le financement des entreprises, etc. Voilà, on y vient tout de suite. Comme vient de le dire Béatrice, Je vais prendre le relais sur la partie des impacts financiers du confinement sur les organismes de formation. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas sûr au cours. Pour cette partie sur les impacts financiers, avant toute chose, il est important de préciser que les conditions de réalisation de l'enquête ne nous ont pas permis de comprendre la santé financière des OEF avant la crise. Donc, l'analyse est encore une fois ici basée sur le vécu du confinement. Pour entrer du coup dans le vif du sujet, comme dit juste avant, la suspension de l'accueil physique et le confinement strict des personnes ont poussé les OEF à un fonctionnement en mode dégradé, ce qui a eu un impact sur leur activité économique. Donc, dans ces conditions, ce qui se joue pour eux, c'est donc dans un premier temps la gestion des annulations et des reports de formation dans le but de limiter les pertes financières, de maintenir le plus possible les recettes, mais c'est aussi assurer le rattrapage du manque à gagner sur la période. Donc, l'ensemble des OEF s'interrogent sur leur capacité de résilience, mais tous les OEF ne sont pas exposés aux mêmes difficultés selon les sources de financement. Et donc, pour comprendre ça, il faut absolument s'intéresser à deux éléments clés, qui sont le niveau de trésorerie disponible des OEF et les conventions de formation. Parce que tout cela contribue à produire quelque part des impacts financiers hétérogènes et ce sera l'objet de la slide suivante. Alors, comme je disais, dans ce contexte de confinement, les conventions de formation ont pris toute leur importance. puisqu'elles encadrent et contribuent fortement à déterminer le niveau de recette sur la période, puisqu'elles régissent les conditions d'annulation ou de report des formations. Donc, en la matière, concernant le CPF, par exemple, la CDC a assoupli justement ces conditions générales d'utilisation en instaurant une règle de remboursement au prorata, donc à moins de 7 jours du début de la formation. Pour les OEF, pas d'indemnisation en cas d'annulation des stagiaires survenus après le 12 mars, bien sûr, tout cela sous réserve d'avoir pu maintenir une continuité pédagogique. Les OEF sur financement privé, sur financement individuel ou CPF, donc ceux-là subissent brutalement une contraction du marché. Donc, c'est ceux-là qui ont subi un impact très, très fort. Donc, une contraction du marché qui est caractérisée par une baisse des commandes, des annulations brutales, et en somme, une mise en pause du marché alors même que d'autres charges fixes ont continué. C'est ce que nous dit, par exemple, dans le premier vermatisme. Il y a un OEF qui nous dit, ce qui se passe, c'est qu'on a une diminution de 95% du chiffre d'affaires, ce qui est considérable. Donc, en revanche, les OEF, principalement sur commande publique, eux subissent un impact plus modéré. Alors, pourquoi ? Alors, tout simplement, ils ne sont plus préservés grâce à des mesures d'assoupissement du Code des marchés publics, comme le versement d'une avance supérieure au taux maximal de 60% du montant de la commande, ce qui permet de fournir des liquidités assez rapidement et de préserver leur trésorerie. Petite nuance, puisque des réserves ont été émises par certains dirigeants concernant la rapidité ou l'efficience de ces dispositifs. Par ailleurs, d'autres paramètres ont aggravé la situation économique de certains OEF. Premièrement, le modèle économique. Donc, le modèle économique a été déterminant. Pourquoi ? Parce que certaines formations sont payées en avance, d'autres à la réalisation et d'autres encore au mois le mois. Et c'est surtout ces deux derniers modèles, donc à la réalisation et au mois le mois, qui sont plus fragiles car en période d'incertitude, évidemment, ces modèles facilitent les animations et les reports. Et puis, l'intensité de l'impact repose aussi sur le rapport entre le volume de stagiaires ramené au prix de la formation. Deuxièmement, le maintien de l'activité pédagogique qui a généré d'un côté des coûts d'ingénierie, des coûts de transformation totalement imprévus dans les budgets. Et puis, d'un autre côté, certains ont reconsidéré à la baisse les prix de formation du fait du passage en distanciel. Donc, ce qui a bien évidemment des conséquences très directes sur les recettes pendant cette période. Et puis, troisièmement, il s'agit de la saisonnalité des formations. Donc, selon les périodes de pique de leur activité, les organismes de formation sont plus ou moins impactés par les mesures de confinement. Donc, ceux dont la période de pique correspond à celle du confinement sont donc ceux qui expriment la plus forte inquiétude face au manque à gagner et face au rattrapage. Dans ce cas, ils prolongent quand c'est possible les formations au-delà des périodes habituelles. Enfin, pour les formations plutôt longues ou qui débutaient à des périodes plutôt éloignées, donc ce qui correspondait à ce moment-là à septembre-octobre, les EF se sont montrés un peu moins inquiétés. Face à tout cela, l'autre clé de compréhension de l'impact économique, c'est bien sûr le niveau de trésorerie. Donc, bien sûr, je ne vous apprends rien en disant que la trésorerie, c'est un élément de la solidité financière de toute entreprise, mais en temps de crise, en temps d'incertitude avec une réduction brutale des recettes, ce qui devient déterminant, c'est bien sûr le niveau disponible, c'est la quantité, car elle ouvre le champ des possibles. En l'occurrence, elle a permis à certains EF de faire face aux dépenses d'investissement pour assurer la continuité pédagogique. Si certains EF ont pu préserver un peu de trésorerie grâce aux possibilités de suspension de certaines charges sociales, d'autres ont cherché à les réduire, par exemple, en cherchant à négocier leur loyer avec les propriétaires. Ceci dit, les EF de petite taille qui ont très peu de salariés, pas de locaux propres, très peu de charges fixes, sont moins concernés par les difficultés économiques grâce à cette souplesse due à leur petite taille. On a évoqué l'hétérogénéité des impacts économiques à partir des conventions de formation et de la trésorerie disponibles. Voyons à présent ce qui a aidé les EF à tenir le choc. C'est ce qui fait l'objet de la série suivante. Quel sens, justement, les ressources ayant aidé ? On peut déjà dire de manière très générale que l'absence de dépendance exclusive aux fonds dédiés à la formation professionnelle est une configuration qui a permis de limiter l'impact financier. Parmi les ressources internes, il y a la multiactivité. Les EF ayant différentes sources de financement public ou privé sont moins impactés comme expliqué si avant avec les conventions de formation. Mais il y a aussi les EF ayant d'autres activités que la formation, donc des activités par exemple d'outplacement, de conseil, etc. Cela évoque un impact plus limité. Au niveau des ressources externes, il y a bien sûr le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, le fonds de solidarité des auto-entrepreneurs. Donc, ceux-là sont évoqués comme étant salvateurs et ont permis de préserver les finances des EF. Alors, une nouvelle fois, encore une fois, petite nuance, puisque ces dispositifs ne sont pas considérés comme facilement accessibles par les EF. Et certains, certains, certains par ailleurs, donc pointent même la frilosité des banques ou au contraire considèrent comme risqué. C'est l'objet, c'est, on peut le voir par exemple avec le premier vermatisme que je vous ai mis. donc, il y en a un qui nous dit il y a le fameux prêt garanti, pardon, il y a le fameux prêt qu'on a demandé, le prêt cautionné par l'État, c'est 25% du chiffre d'affaires. On ne pense pas l'utiliser, on ne pense pas l'utiliser tout bien sûr, mais ça nous laisse quand même une visibilité à quatre mois. En revanche, il y a, donc, sur le deuxième verbatisme, un avis totalement contraire, donc, qui nous dit ceci, non, mais je refuse d'emprunter, déjà une année sur l'autre, vous ne savez pas si vous aurez des subventions pour continuer. Donc, quand vous commencez à vous mettre des emprunts même à taux zéro, même cautionnés par la région ou le département, vous vous mettez dans un engrenage, donc, je refuse. Alors, au-delà des pertes engendrées par la période de confinement, donc, les responsables, les OEF, donc, interrogés début mai, donc, s'interrogeaient sur les conditions de reprise de leur activité et l'accueil des stagiaires dans leurs locaux, donc, ce qui a nourri une forme d'inquiétude sur l'avenir et c'est ce qui fait, donc, l'objet de la slide suivante, inquiétude, bien sûr, sur le déconfinement, sur la période d'été, sur le financement des formations, etc., avec un questionnement sur la prise en compte de l'activité réalisée pendant le confinement. Les OEF ont éprouvé des difficultés à obtenir des informations claires sur la possibilité de maintenir des formations, ni sur les preuves à fournir pour justifier leur activité, donc, à persister à un sentiment d'être insuffisamment accompagné, même par rapport à la question des examens qui, à ce moment-là, était une vraie source d'angoisse pour les OEF comme sans doute pour les stagiaires. Et puis, avec ça, il y a l'incertitude de l'après-confinement. Les OEF se sont montrés inquiets aussi bien pour l'évolution de la demande de formation que pour la réorganisation de l'activité suite au protocole de déconfinement pour la reprise en prévention ancienne. Du coup, ils anticipent une baisse de volume des inscriptions car ils estiment que certaines entreprises investiront moins dans la formation le temps pour elles de surmonter leurs propres difficultés. Il y a aussi la question de l'accueil sur site qui est difficile à mettre en place avec la limitation du nombre de stagiaires par salle. Il y a un effet mécanique de baisse de rentabilité sauf, bien sûr, maintien d'une partie en distanciel. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire globalement sur l'impact économique et financier. Je vais vous laisser entre les mains de Sophie Gonard qui va aborder avec vous le dernier volet de la formation à distance. Si en attendant que vous avez des questions, je suis tout à fait disponible pour y répondre. Oui, c'est ça. D'abord, avant de passer à la dernière partie, effectivement, si vous avez des questions. Dans le chat, il y avait une première question qui demandait si ça s'utilisait bien de trésorerie ou de réserve. Effectivement, le vocabulaire utilisé par les organismes de formation parlait bien de trésorerie. C'est ça. Il parlait bien de trésorerie, en fait. Encore une fois, on a essayé de rester le plus fidèles possible à la parole des OEF. On n'a pas cherché à modifier. Effectivement, il parlait bien de trésorerie à ce moment-là et pas de réserve. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux impacts financiers et économiques ? Une remarque en t'entendant, je ne sais pas jusqu'où les prestataires la partageront avec moi, c'est cette notion de durée de la formation qui reste déterminante par rapport aux recettes. On sait bien que les personnes ne peuvent pas faire sept heures de suite derrière leur écran. Donc, bien souvent, le distanciel a été autant que possible à organiser pour faire, par exemple, les deux fois à une heure trente en une journée. mais les objectifs étaient bien les mêmes. Les objectifs d'apprentissage étaient bien les mêmes. Donc, voilà, moi, je fais une remarque en disant, c'est encore la durée de la formation qui est plus regardée par le financement que, franchement, les objectifs d'apprentissage et on peut le regretter parce que si on était sur une approche faite, en quelque sorte, que la formation soit réalisée avec telle ou telle modalité n'aurait pas d'incidence sur les recettes des avantages de formation. Tout à fait. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on peut voir la remarque de Cécile sur le chat qui dit que les organismes de formation vont devoir serrer les dents jusqu'à l'été prochain pour en attendant. Je parle de nous et de ce qui s'annonce. Je ne veux pas parler pour tout le monde sans vouloir être trop pessimiste. Moi, je m'occupe des certifications. On a perdu 50 % de notre chiffre d'affaires, voire plus cette année. On est passé en super digital, mais c'est chaud patate quand même. Oui, c'est de toute façon le ressenti. En effet, il vaut mieux avoir une trésor, et c'est moi qui pose la question du management, mais une direction qui tient la route. Je suis cadre opérationnel, mais on a une boîte qui a 50 ans, qui a un historique, qui a une grosse trésor, et ça nous a sauvés, et ça continue à nous sauver, mais ça ne peut pas durer non plus trop longtemps. Entre ce qu'on vient de passer avec la réforme, l'appli CPF et tout le bint, c'est sûr que... Donc, serrer les dents, c'est un euphémisme. Et on y va ! Très bien. Je ne fais plus de réactions. Sur le chat, il n'y a plus de questions. Alors, il y a deux autres questions sur le chat. Elles viennent d'apparaître, oui. Tout à fait. Donc, il y a une demande si on a une idée de la baisse supposée des inscriptions après le confinement. Alors, non, effectivement, l'enquête, elle portait vraiment sur le confinement, puisqu'on a interrogé les organismes de formation au mois d'avril. Il n'y avait pas encore eu le déconfinement. Et donc, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de... on n'a pas de visibilité sur les suites, ce qui s'est passé ensuite soit à l'été ou à la rentrée. Le plan jeune ne va-t-il pas relancer fortement l'activité des OEF ? Écoutez, évidemment, je pense que c'est un leveu de beaucoup de monde. il y a évidemment les financements aussi du plan d'investissement dans les compétences. Il y a d'autres financements qui visent à, effectivement, encourager la formation. Voilà. Donc, par contre, on n'a pas... Pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore de visibilité. S'il y en a qui veulent réagir sur cette remarque, vous êtes les bienvenus. Et juste, avant de passer à la question suivante qui vient d'être posée, concernant le plan jeune et son objectif de relance, c'est vrai que, d'un côté, ça va jouer sur tout ce qui est vraiment public jeune, apprentissage. Pour ce public-là, ça va jouer potentiellement. Mais après, se pose la question, toujours qui a été évoquée tout à l'heure, de la formation en entreprise qui peut-être va subir un recul plus fort que celle financée par le public. Mais ça reste de l'ordre hypothétique pour le moment. Je vois qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Il y a une question, on va dire, relative aux certifications. Toutes les formations ne sont pas certifiantes. En tous les cas, auprès de nos répondants. Et pour ceux qui, comment dire, visaient une formation certifiante, c'était la relation du moment, on va en reparler, avec les certificatats qui étaient difficiles parce qu'ils ne savaient pas trop comment les conditions des livrances allaient être revues ou pas. D'ailleurs, on ne sait pas bien comment ça s'est bricolé de ce côté-là. et aucun OEF n'a strictement, là aussi de mémoire, mais on les a à peu près encore tous en tête, ces entretiens, évoqués, comment dire, le CPF ou Calliope, strictement. Voilà. En revanche, ou par exemple, les employeurs, lorsqu'ils ont été évoqués, c'était plutôt une compréhension de la part des OEF que ceux-ci avaient à faire face à une sorte de tsunami ne sachant même pas s'ils allaient survivre. Dans ce cadre-là, faire des perspectives sur l'information leur paraissait très difficile puisque de toute façon, les perspectives sur le maintien même des salariés ou sur l'accueil possible, par exemple, d'alternants n'étaient tout à fait pas le sujet du jour en quelque sorte quand on les a interrogés. Mais ils allaient assurément avoir un impact plutôt négatif de leur point de vue. On était plutôt dans cette... Sans que nous, on ait pu l'apprécier et on ne peut toujours, je ne crois pas, l'apprécier. Il faut deux boules de cristal, sauf si je dis d'identif. On a une autre question sur le point de vue des apprenants à laquelle Ito Moussa a répondu parce que c'est elle qui est en train de traiter justement une autre enquête qualitative qu'on a menée cette fois-ci auprès des stagiaires pour avoir leur regard aussi en miroir et voir aussi un peu leur avis sur la formation à distance. Ce qu'ils en pensent et comment ils ont vécu cette période-là de leur côté. Une question aussi sur le référencement. En termes de référencement, il y a le référencement possible sur Docelio pour rendre visible... Évidemment, on vous invite à vous référencer sur Docelio pour rendre visible votre offre de formation. En ce qui concerne la région, il faut répondre à un appel à projet. pour Pôle emploi, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Tout ce qui est évidemment financement public est très encadré. Donc, on est sur la notion d'appel d'offres. Il y a quand même côté Pôle emploi dans le cadre du PIC, mais ça, c'était du plan d'investissement compétence. il y a eu un renforcement des financements pour le même type de formation. Après, ce qu'il faut voir aussi par rapport aux opcos, la remarque sur les opcos, c'est que les opcos, ils sont en cours... Cette année, c'est plutôt la réorganisation des opcos. Ils ont un petit peu de... Pour certains, ça dépend de leur politique. Certains ont référencé des prestataires de formation. D'autres comptent le faire, mais n'en sont pas encore là. On est encore en plein dans une problématique de réorganisation des opcos de façon générale. Donc, c'est plutôt côté public que ça bouge un petit peu plus avec plus de moyens mis à disposition, mais très encadrés. Et de toute façon, ça se passe par appel d'offres, sélection, etc. Les règles du jeu n'ont pas changé. Si vous voulez bien, on va passer au sujet suivant, sur justement la formation à distance. Sophie, si tu veux bien prendre la parole. Oui, très bien. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter pour ma part le regard des organismes de formation sur la formation à distance à l'issue du confinement. Les organismes de formation n'ont pas été directement interrogés sur ce sujet durant les entretiens, mais une partie importante d'entre eux nous ont livré leur regard sur la formation à distance, qu'ils l'aient expérimenté ou non. Un autre élément important que je tenais à préciser, c'est que ceux qui ont expérimenté cette formation à distance, c'est une certaine forme de formation à distance qui a été mise en pratique parce que les formations qui ont été pratiquées en distanciel, ce sont des formations qui n'ont pas été conçues comme telles initialement. Et puis, comme ça a été rappelé au début, les organismes de formation ont eu très peu de temps pour mettre en œuvre le distanciel. Les organismes que nous avons interrogés sont assez unanimes pour dire que le distanciel va devenir incontournable. c'est vrai que c'est un phénomène qui était déjà bien à l'œuvre auparavant et que ce n'est pas nouveau. Mais donc, nous, ce qu'on a perçu en tout cas des entretiens, c'est que pour les OEF que nous avons interrogés, le distanciel va devenir incontournable et sous l'effet de plusieurs paramètres que nous avons ici essayé de répertorier. Alors, il y a un premier type de paramètres qui concerne les paramètres technologiques. Aujourd'hui, avec le développement du numérique et des outils qui sont disponibles, la formation à distance est encore plus rendue possible qu'hier. Les outils sont parfois moins coûteux et le recours aux outils numériques est aujourd'hui, surtout après le confinement, plus généralisé dans la société. Il y a un deuxième type de paramètres qui correspond aux paramètres législatifs. Alors, avec d'une part une législation qui a fait évoluer le marché de la formation mais aussi l'activité des organismes de formation et qui facilite aujourd'hui la mise en contact directe des organismes de formation avec les actifs. Dans ce cadre, la digitalisation apparaît comme un moyen de répondre à cette demande sans intermédiaire. Et puis, d'autre part, une législation qui reconnaît aujourd'hui cette modalité pédagogique. Ce sont ensuite des paramètres réglementaires comme justement le confinement qui est un paramètre d'ordre réglementaire qu'on peut qualifier comme tel en tout cas. Alors que les précédents paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure peuvent être anticipés par les organismes de formation, celui-ci a imposé le distanciel aux organismes de formation qui ont été pris au dépourvu comme de nombreux acteurs économiques d'ailleurs. Et alors, cette suspension temporaire du présentiel, elle pourrait intervenir de nouveau. Ça pourrait être lié à d'autres facteurs aussi. Guillaume évoquait tout à l'heure les grèves. Et c'est pour cela que les organismes de formation doivent s'y préparer. Et alors, on a un quatrième type de paramètre aussi qui joue. C'est tout ce qui concerne l'environnement relationnel des organismes de formation, que ce soit leurs partenaires, leurs clients, mais aussi les financeurs et notamment les financeurs publics de la formation professionnelle. Donc, ces différents acteurs, ils peuvent conduire les organismes de formation à expérimenter la formation à distance. Ça peut être par exemple par un effet domino. S'ils ont un de leurs partenaires qui décident de se lancer dans la formation à distance, les organismes de formation peuvent être tentés de faire de même. Et puis, ça peut être aussi lié à des incitations financières, avec par exemple la mise en place de programmes publics de formation dédiés au distanciel. Cette période de confinement, elle a eu pour effet d'accélérer la digitalisation de la formation pour des organismes de formation qui se situaient à des stades d'avancement variés par rapport à la formation à distance. On a ceux qui étaient déjà prêts ou qui l'étaient presque ou qui avaient amorcé une période de réflexion, en tout cas des organismes qui se situaient plutôt dans une démarche proactive par rapport à la formation à distance. Et chez ceux-là, le confinement, il a joué un rôle d'accélérateur dans la transformation de leur offre. Je vous ai mis quelques verbatimes aussi pour illustrer. On a une personne qui nous a dit ce que j'aurais imaginé faire en trois ans, on l'a fait en trois jours. La crise actuelle, elle m'oblige à accélérer et j'y consacre tout mon temps. Donc ça, c'est un deuxième verbatime. Et on a les organismes de formation qui, par ailleurs, ne faisaient pas encore de formation à distance et donc qui se sont mis à cette formation à distance pour maintenir leur activité ou pour faire face à un éventuel nouvel épisode. Et donc, pour ces organismes, le confinement, il a constitué un banc d'essai de la formation à distance. Elle leur a permis de tester de nouvelles façons de faire. Et les témoignages que nous avons pu recueillir, ils nous laissent penser que ces organismes de formation, eh bien, ils pourront réutiliser par la suite ce qui a été mis en place. Ça peut concerner des initiatives pédagogiques ou la création de nouveaux supports. Et donc, ce qu'on constate, c'est que pour certains EF, cette expérimentation, elle leur a ouvert de nouvelles voies. Il s'agit d'organismes de formation qui étaient jusqu'à présent plutôt positionnés sur des formations en présentiel et qui réfléchissent à diversifier leur offre. Donc, ce qu'on constate, c'est que cette période, eh bien, elle pourrait avoir des répercussions à plus long terme sur le positionnement des organismes de formation. Et ce que je voulais souligner aussi dans le cadre de cette présentation, c'est que plus globalement, ce qu'on a observé aussi suite à cette période, c'est que cette période qui a bousculé les organismes dans leur activité quotidienne, eh bien, elle a constitué également pour eux une période de réflexion. Une période de réflexion sur leur façon d'exercer leur métier, sur leur organisation de leur formation et puis aussi sur leurs ressources humaines et notamment sur leurs formateurs. Elle leur a permis pour certains, notamment, de se rendre compte de la capacité d'adaptation et d'innovation de leurs formateurs. Et enfin, pour finir, ce que je voulais vous présenter, c'est que lors de ces entretiens, ce qu'on a pu identifier aussi, c'est que les organismes de formation, ils avaient différentes représentations au sujet de la formation à distance. Et donc, c'est ce que j'ai voulu ici mettre en évidence. certaines de ces représentations sont assez largement partagées. Pour d'autres, c'est moins le cas. Une de ces représentations, c'est que faire de la formation à distance, ça demande d'être outillé. Donc ça, c'est un point de vue qui est ressorti assez souvent dans les entretiens. C'est vrai qu'au-delà de l'équipement informatique, la formation à distance nécessite d'investir dans des outils de formation à distance et cela demande tout d'abord pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet de se repérer dans les différents outils disponibles. C'est une étape qui demande de l'investissement en temps et aussi en argent. On a certains EF et notamment des petits EF qui ont estimé que cet investissement était parfois lourd à porter pour des petites structures. Je voulais quand même souligner que durant cette période, les organismes de formation ont pu bénéficier sur Internet de soutien pour trouver déjà un certain nombre de ressources. Une autre représentation que nous avons pu remarquer, c'est la formation à distance. Ce n'est pas qu'un simple changement de modalité de formation. Comme je l'ai indiqué précédemment, la formation à distance s'est mise en place bien souvent dans l'urgence pour ceux qui ne l'avaient pas encore expérimenté. Par conséquent, ce qui s'est fait chez de nombreux organismes, c'est plutôt, comme l'a évoqué aussi Guillaume, une simple transposition de leurs cours sur des supports numériques. Mais toutefois, ce qui ressortait de certains entretiens chez certains organismes, c'est que la formation à distance, elle demande, en tout cas, c'est des organismes qui sont conscients que la formation à distance demande une réingénierie de la formation et une formation des formateurs, même si ce n'est pas ce qu'ils ont pu mettre en œuvre durant le confinement. Une autre représentation, c'est le fait que la formation à distance, elle ne serait pas pour tous les publics. Donc ça, c'est une représentation qui était présente chez certains organismes, mais pas chez tous. La formation à distance ne conviendrait pas à tous les publics, en particulier aux publics fragiles, ceux qui sont éloignés de l'emploi ou ceux qui cumulent un certain nombre de facteurs de vulnérabilité. Et il nous semble important pour ces personnes d'identifier pour quelles raisons elles seraient moins en mesure de suivre la formation à distance afin d'éviter certains amalgames liant le profil socio-économique aux capacités cognitives des personnes. Il y a certains témoignages d'organismes de formation qui ont mis en évidence, notamment pour ces personnes ayant des difficultés, l'importance de l'accompagnement et du choix des outils dans la réussite de la formation à distance. Même chez ces personnes, même chez ces publics en difficulté. Ce qui montre que l'étape évoquée tout à l'heure du choix des outils est vraiment une étape importante et qui mérite d'y consacrer du temps. Et enfin, une autre représentation qu'on a soulignée, c'est le fait que la formation à distance ne remplace pas le présentiel. Donc ça, c'est une représentation qui est présente chez de nombreux organismes de formation qui sont habitués au présentiel. ils nous ont fait part de l'importance qu'ils accordaient au présentiel et pas seulement pour les formations pour lesquelles le présentiel est indispensable, comme l'a évoqué Guillaume, notamment tout ce qui concerne les formations nécessitant de la pratique. Mais cela concerne aussi les autres formations. Et pour ces organismes, le présentiel est important pour plusieurs raisons. notamment parce que le présentiel donne un environnement de travail plus propice au travail, notamment pour les jeunes et puis aussi parce que ça facilite le suivi des stagiaires. Une autre raison qui a été évoquée également tient à l'importance de l'humain et du collectif pour motiver les stagiaires. Un collectif qui est, selon les organismes de formation, plus difficile à mobiliser à distance. et puis dans les autres raisons évoquées aussi, on a la convivialité. Faire des formations en présentiel, c'est plus convivial que les formations à distance. Ces éléments nous conduisent à dire que si on va vers une évolution de l'offre, ce qui se profile du côté des organismes de formation, en tout cas, compte tenu des entretiens et de ce qu'on a pu recueillir de la part des organismes de formation. Ce qui se profile, c'est qu'on aurait plutôt des organismes de formation qui alterneraient, qui feraient évoluer leur offre vers une hybridation des modalités de formation avec une alternance du présentiel et du distanciel. Je vous remercie. J'ai fini pour ce qui me concerne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la partie de chat, on a eu quelques remarques avec des nuances à apporter sur ce qui est formation à distance, formation multimodale, FOAD. Pendant cette période de confinement, un passage un peu brutal à du distanciel qui, des fois, fait appel à des ressources qui pouvaient faire appel à ces différents modes de formation. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur ces questions-là ? Ah oui, sur le public en situation de handicap. On nous demande si on a eu des retours concernant ce public-là durant le confinement. Alors, pas dans l'enquête réalisée auprès des organismes de formation. Par contre, on s'est attaché pour l'enquête qu'on a réalisée auprès des stagiaires. Sur le profil, justement, c'était des personnes en situation de handicap. et savoir si des compensations avaient pu être mises en place. Donc, on vous invite, évidemment, à prendre connaissance de tout ça dans la prochaine étude. Mais, ce que je peux dire rapidement, c'est qu'effectivement, dans la plupart des cas, quand la situation était connue, que la personne voulait bien partager sa situation avec formateurs ou organismes de formation, les organismes ont, dans la plupart des cas, fait en sorte de pouvoir tenir compte de situations particulières. Moi, je vois plusieurs remarques qui concernent les outils. Je voulais faire deux types de réponses par rapport à cette question. La première, c'est qu'effectivement, j'avais indiqué que sur Internet, il y avait quelques ressources qui étaient disponibles. Alors, nous, on n'a pas forcément connaissance de toutes, mais notamment sur le site du réseau des CARIFORF, il y avait déjà quelques ressources et qui ont été placées là sur le site en réponse à un appel à un projet qui avait été lancé par le ministère du Travail. Après, il y avait différents sites aussi qui avaient référencé un certain nombre de ressources. Il y a notamment le site de la FFP, donc de la Fédération de la Formation Professionnelle, et puis aussi de la FFOD, le Forum de la Formation Ouverte à Distance. Et ce qu'on voulait évoquer à ce sujet-là, c'est que, et tu en parleras, Béatrice, peut-être tout à l'heure, c'est que nous aussi, on voulait proposer aussi par la suite des ateliers et ça pourrait faire l'objet aussi d'échanges par la suite. Oui, tout à fait. On reviendra à la fin sur ces questions-là. Donc, dans le chat, n'hésitez pas, il y a des liens qui sont mis par différents participants justement pour avoir accès à des boîtes à outils, à des présentations d'outils, donc de catalogues, etc. Donc, je vous invite évidemment à récupérer tous ces liens. S'il n'y a pas d'autres questions ? Je crois qu'il y a une question à laquelle il n'y a pas eu de réponse encore, qui est la question de Floride FM. Quels ont été les outils FOAD utilisés pour les publics fragilisés ? Enfin, il me semble qu'il n'y a pas eu de réponse dans le chat non plus. Et du coup, pour répondre succinctement à cette question, pour certains publics fragilisés, en fait, ça n'a pas vraiment été des outils FOAD. Enfin, ça a été vraiment du bricolage avec l'utilisation notamment du téléphone parfois, souvent pour appeler, pour envoyer des SMS, mais aussi pour appeler directement les individus. il y a eu les différents réseaux, mais ça a vraiment été du, comment dire, du multicanal, mais dans la mesure où ces canaux étaient accessibles pour tous. Autrement, il ne me semble pas qu'on ait entendu parler d'outils particulièrement mobilisés en dehors. Je voulais juste apporter un complément à ta réponse, Guillaume, c'est que ce qu'on a pu voir dans les entretiens, et notamment ceux qui disent que la formation à distance, elle peut marcher aussi pour ces publics-là. Eux, ce qu'ils avaient mis en place en amont, c'est un diagnostic pour savoir aussi dans quelle mesure justement ces publics étaient équipés, dans quelle mesure ils étaient familiarisés aussi avec les outils numériques pour pouvoir mieux les accompagner le cas échéant. Et cette première étape, elle apparaissait assez fondamentale pour pouvoir ensuite justement embrayer sur la formation. Et puis, il y a aussi pour certaines formations, notamment les formations de langue, qui nous disaient que la formation à distance, pour eux, ça paraissait plus adapté parce que ça leur permettait de suivre à leur rythme une formation qui, en présentiel, parfois, les dépasse parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la formation. On a de nouvelles questions qui arrivent, notamment, je vois Frédéric qui nous demandent si on a des comparatifs avec d'autres pays. Alors, on n'a pas été regarder, c'est vrai qu'on avait aussi nous la tête dans le guidon à ce moment-là. Peut-être qu'effectivement, vu que beaucoup de pays se sont retrouvés dans la même situation de confinement, certainement qu'il doit y avoir des études. Il y a une étude en cours, elle n'est pas finalisée, mais il y a une étude en cours, effectivement. Une étude qui concerne comment les organes de formation selon les pays ont réagi. D'accord. Et ça demande d'avoir, vous imaginez bien, de collecter au sein de chaque pays avant de pouvoir analyser. Et c'est qui qui fait ça, tu sais ? De mémoire, c'est le CDFOC. Je pense que j'ai vu quelque chose là-dessus. Je voulais aussi rebondir sur une remarque de Juliette quant à la définition de la FOAD. Et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais ce serait très intéressant d'en discuter. Bien souvent, la FOAD et l'individualisation de la formation sont approchées, mis dans le même paquet, en ce quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, je ne vais pas m'étaler un peu plus longtemps, mais effectivement, la FOAD permettrait une individualisation de la formation plus facile qu'en présentiel et encore avoir. Mais en tous les cas, là, on parle juste de modalités ou présentielles ou distancielles sous différentes formes et qui se combinent. Il n'y en a pas une qui est tout l'un ou tout l'autre va probablement moins exister. C'est ce qui se dit dans le Landerneau. Je ne sais pas ce qu'en pensent d'autres EF, mais c'est effectivement cette combinaison distancielle-présentielle dans le parcours de formation. Parcours de formation qui est bien une notion qui a été fortement précisée par le législateur en 2018. Mais voilà, je ne vais pas... Justement, comme l'heure tourne, je te propose de garder la parole et de poursuivre justement sur des éléments qu'on a voulu un peu mettre en avant. Ok. Alors, je vais allumer ma vidéo. C'est peut-être plus sympa de me voir, quoique... Je vous laisse. Alors, nous, on a fait six constats et que vous allez sans doute partager avec nous. Pour un certain nombre d'OF, pour ne pas dire la plupart, il y a eu ce sentiment de bricoler qui a été assez désagréable. Et à partir des constats, nous, on vous proposerait bien des pistes de réflexion à voir si vous voulez partager. Eh bien, pour ne plus avoir à bricoler en quelque sorte la prochaine fois, comment on pourrait faire ? Effectivement, c'est la formation de formateur. Ce n'est pas quelque chose de récent dont on parle. Le formateur a la modalité en distanciel avec notamment, moi, j'insiste là-dessus, c'est d'abord une formation à l'ingénierie pédagogique avant de voir une formation aux outils. On n'approche pas le distanciel par l'outil, on approche le distanciel par rapport à la révolution de l'ingénierie pédagogique qu'il permet. Il y a évidemment dans le cadre de la formation des échanges de pratiques sur notamment les outils utilisés, quels outils choisis, pourquoi, pour qui, comment, intérêts limites. Là, ce serait vraiment intéressant. Il y a une autre chose, c'est, il y a déjà des outils peut-être disponibles, encore faut-il les repérer, on a eu un lien dans l'approche. Et puis, la mise à disposition de contenu, la notion de contenu sur étagère qui peut présenter des limites, je ne vais pas, en termes d'ingénierie pédagogique ou pas, je ne vais pas. Et puis, surtout, c'est l'information sur les aides publiques, qu'elles soient facilement accessibles et compréhensibles. Et là, il y a un gros point, sans doute, d'amélioration à envisager. Deuxième constat, si je vais trop vite, mes collègues, vous m'invitez, c'est pas un, les OEF souhaiteraient être mieux préparés pour faire face à de telles situations à l'avenir qui risquent de se reproduire. On en est tous conscients, alors peut-être pas d'une façon aussi catastrophique que ça qu'on a vécu, mais quand même. Eh bien, peut-être que pour faire face, il y aurait là aussi la solution de formation auprès des responsables d'OEF, la notion de gestion de crise, on pourrait peut-être voir. Et puis, toujours pareil, la notion d'échange de pratique, comment font tel ou tel type d'OEF. Alors, il y a peut-être des catégories d'OEF, on parlait de formation en insertion, de formation vers des métiers, on parlait de formation pour tel type de public ou pour tel autre. Donc, voilà, il y a peut-être des choses à organiser. Troisième constat, certains stagiaires ne sont pas en capacité, donc on a eu, dessus les formations en distanciel, on a eu quand même pas mal de, 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 comment dire, de réflexion là-dessus. Donc, eh bien, les diagnostics en pré, peut-être qu'il y a du pré en pré en formation à réaliser en termes de diagnostics, évidemment, mais d'équipements numériques. à ce sujet, on peut souligner qu'il y a des associations, je pense à Emmaüs Connect, qui ont joué un jeu remarquable, il y a du prêt de matériel qui est possible. Encore faut-il aider les personnes et les formateurs accessoirement, puisque tous ne sont pas forcément à l'aise non plus avec tous les outils ou ne sont pas forcément aussi bien équipés que ça, notamment quand sont des indépendants qui travaillent pour des OEF. Et puis, il y a aussi, à propos de l'adaptation aux contraintes des stagiaires, peut-être la notion d'échange de pratiques autour de ce qui s'est fait sur le smartphone comme outil pédagogique et jusqu'où il en est un, avec quel intérêt dans cette situation-là et aussi quelles limites. Et puis, bien entendu, là j'enfonce une porte ouverte pour vous tous. Ce qui est à vous agacer, c'est qu'on est bien sur la problématique de la posture du formateur en distanciel par rapport au présentiel est-ce que la posture peut-être la même ou pas ? Je ne vais pas digresser. Quatrième constat qu'on a pu faire, c'est le lien avec les financeurs publics qui n'a franchement pas été facile. Quand on l'entend, on a quelques verbatimes assez merveilleux là-dessus. Donc, là, le message s'adresse à eux, c'est de donner des consignes claires et compréhensibles peut-être dès le début, notamment sur l'autorisation de mettre en place des modalités à distance, mais aussi sur la notion de preuve de l'activité à fournir, de reconnaissance du temps hors formation. Ce n'est pas parce que j'ai passé simplement, je disais tout à l'heure, une heure et demie, que ce soit à WhatsApp ou que ce soit devant mon ordi, que mon activité, elle a été beaucoup plus large que ça pour préparer ces quelques minutes ou ces quelques heures d'échange. Et en fait, plus largement, c'est les règles du jeu avec les financeurs, non pas les fournisseurs, c'est les règles du jeu peut-être à revoir, même dans les appels d'offres. Et cette remarque, elle est valable aussi pour les certificateurs parce que très concrètement, il y a un certain nombre d'organismes de formation qui délivraient notamment des CFA, pour faire simple, qui disaient, mais qu'est-ce qui va se passer ? Les jeunes ne peuvent pas être en entreprise ou en stage ou tout simplement en alternance dans leur entreprise qui ferment ou qui ne peuvent plus les accueillir. Néanmoins, il y a un certain nombre de savoirs qui sont organisés, qui sont acquis lors de ces périodes immergées en entreprise. Alors, qu'est-ce que va devenir la certification qui se présente qu'elle se soit dans deux ou trois mois parce que, bon, un mois, je ne récupère pas forcément tout un temps en quelque sorte perdu. Est-ce que les certifications ne vont pas être données ou est-ce que les conditions de délivrance vont être revues ? Il y a eu du bricolage qui est sans doute très intéressant parce qu'il n'était pas question de ne donner aucune certification en temps en heure aux personnes considérant qu'il y avait d'autres promos qui allaient être arrivées. On a eu l'exemple du BAC mais qui n'a pas été peut-être tant repris que ça par les certificateurs. Donc, eux ne voulaient pas non plus donner une certification dégradée en 2020. là-dessus, il y a une vraie discussion de nouveau sur les règles du jeu à imaginer. Deux derniers constats si vous m'accordez, c'est quand les périodes de stage, il n'y en a plus qu'un, je vais faire simple, quand les périodes de stage, ok, les périodes de stage n'ont pas pu avoir lieu, ces apprentissages n'ont pas été acquis, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mobiliser, mais là, c'est peut-être un vœu pieux, les dispositifs qui existent aujourd'hui qui mériteraient d'être revus et adaptés à la situation, on pense à la validation d'acquis d'expérience, comment je peux obtenir une reconnaissance de certains savoirs qui n'ont pas pu se réaliser comme ils l'ont, qui n'ont pas pu s'acquérir dans la situation qui avait été prévue, ou est-ce que la FES, la formation en situation de travail, ne pourrait pas mobiliser, par exemple, en période d'essai, alors évidemment, avec appui des financeurs, là, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la FES, qui vit une formation en situation de travail, pourrait peut-être être bien mobilisée pour certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion de tant que ça s'émerger en entreprise et d'acquérir l'entièreté des apprentissages qu'elles pouvaient viser. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai raconté, mais peut-être d'ailleurs que ces pistes de réflexion ne sont pas si pertinentes que ça et que vous pouvez tout à fait participer à en identifier de nouvelles ou à en supprimer certaines de celles qu'on a avancées. Alors, effectivement, tous ces sujets, en fait, on aimerait, nous, pouvoir poursuivre la discussion avec vous au-delà de cette présentation en format conférence et on aimerait pouvoir organiser des ateliers en fait sur ces sujets. Donc, je vous ai mis dans la conversation un petit questionnaire très rapide où on aimerait que vous nous disiez si vous seriez intéressés justement pour travailler ces thématiques au cours d'ateliers. Donc, si vous voulez bien suivre, alors soit cliquer sur le lien, ceux qui se connectent par le web, je pense qu'il faut que vous copiez et que vous recolliez le lien dans votre... Alors non, ce serait des... On espère des ateliers en présentiel. On imagine ça, et oui, parce qu'on est des do-raveurs, on imaginerait ça peut-être, voilà, faire ça dans les mois qui arrivent. Donc, effectivement, on a conscience que la situation risque de ne pas nous le permettre, mais en tout cas, si la situation se maintient comme aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est faire des ateliers en présentiel parce que je pense que vous êtes tous concernés par ces questions-là, mais en présentiel, les échanges sont quand même beaucoup plus vivants et quand on veut faire de l'échange de pratiques ou pouvoir vraiment mettre en discussion, c'est quand même plus efficace. après, évidemment, on s'adapte, oui, on est tout à fait dans le cœur du sujet, mais effectivement, on s'adaptera comme vous avez su si bien le faire vos organismes de formation. S'il le faut, on fera ça évidemment à distance. On est sur des… Alors, effectivement, on est plutôt sur un public d'organismes de formation quand vous voyez les thématiques. Après, il y a des sujets, ça pourrait être encore en réflexion, mais on pense à des sujets notamment quand on parle d'améliorer le lien avec les financeurs par exemple. Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des ateliers qui mêlent les deux, en fait, donc qui permettraient d'avoir des échanges. Alors, je regarde pour l'instant, on a 23 réponses. donc évidemment, on vous demande de regarder tout de suite si vous pouvez, si vous arrivez à vous connecter. 27 réponses. En attendant, on peut peut-être demander s'il y a des gens qui ont des retours à faire par rapport à ce que vient de dire Françoise. Oui, tout à fait, oui. Ou s'il y a d'autres constats qui veulent être énoncés qu'on n'aurait pas nous perçus au travers des entretiens. Alors, sinon, pour meubler aussi encore un petit peu, comme vous l'avez compris, on a donc mené une enquête un peu similaire auprès des stagiaires. Donc, c'est une enquête qui nous a été commandée par la région. Donc, ce sont les stagiaires financés par la région, uniquement eux. Et donc, l'enquête a porté vraiment sur eux ce qui s'est passé au moment de l'annonce du confinement, comment ils ont vécu, dans quelle situation ils étaient. Et puis, comme on les a interrogés au mois de juin, on a pu pousser les interrogations justement sur comment s'était passé le déconfinement. Et puis, effectivement, la certification et comment ils envisageaient un peu leur futur. Donc, c'était des entretiens qui ont été également très riches et vraiment très intéressants. Donc, on publiera les résultats dans le courant du mois d'octobre, novembre ou plus tard. Et donc, on animera une autre matinale évidemment pour vous présenter ce sujet-là probablement en début d'année 2021. Donc, je vais venir, donc je vais aller sur les réponses donc à l'enquête. Donc, on a 44 réponses. Donc, on a deux sujets ex-aequo qui sont les retours et partages d'expérience sur les outils utilisés pendant le confinement et puis repérer et lever les freins des stagiaires à l'accès au distanciel. Donc, c'est les deux principales thématiques qui reviennent donc avec 29 votes et puis, pas loin derrière quand même, on a avec 22 et 21 votes donc les échanges autour donc de la gestion de crise et puis améliorer la collaboration avec les financeurs. Donc, on verra peut-être pour organiser donc deux premiers ateliers sur ce qui est les délais dont vous vous positionnez sur des délais courts donc plutôt 43% à un mois, 47% dans les trois mois. Donc, effectivement, on pourrait essayer d'organiser ça donc sur fin novembre, début décembre. Donc, on vous... Alors, je suis en train juste de voir, on demande le lien sur l'enquête, elle est dans la conversation. Donc, on vous tiendra informés de toute façon, nous avons donc vos adresses mail par l'inscription. on vous tiendra informés de ces ateliers. Très bien, je vois le message de Frédéric de la RML qui va diffuser l'enquête. Très bien, c'est parfait. On vous remercie. Ah, je vois Guillaume a remis le lien. Oui, vous pouvez de toute façon, on aura quand même vos réponses pour les traiter par la suite. Mais donc, on est plutôt parti sur ces deux peut-être sujets d'abord en priorité. Ce seront des ateliers de toute façon si on veut que les échanges soient possibles ou des ateliers qui ne pourront pas mobiliser plus d'une vingtaine de personnes. Mais en tout cas, vous serez conviés et puis, on espère que vous serez nombreux à venir discuter avec nous. est-ce que parmi les intervenants, certains veulent terminer ou ajouter quelque chose ? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait au plus fort du webinaire 137 personnes qui ont participé sur les 300 inscrits. Donc, ça fait un taux de 45 % de participation. C'est quelque chose que l'on regarde. Voilà, la salle était pas mal remplie quand même et j'espère qu'on continuera le dialogue avec vous, OF ou pas OF, au-delà de l'année, au-delà du tube. Merci en tous les cas de votre attention. Voilà, merci à tout le monde et puis, on espère vous voir nombreux aussi pour la prochaine matinale et donc, n'hésitez pas, le rapport complet est accessible sur le site de Défiméti. Et je vois qu'une personne est demandé si elle peut avoir éventuellement, enfin, après, évidemment, ses ateliers, si elle pouvait avoir le compte-rendu de ceci. Je ne sais pas, a priori, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Mais bon, on n'en est pas encore aux ateliers de toute manière. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Écoutez, on vous remercie et puis, on vous souhaite presque un bon, on y est presque, un bon week-end. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada